Bonjour, je m'appelle Bertrand Caillé, je suis praticien en Shiatsu et je vais vous parler aujourd'hui de la pratique du Shiatsu et notamment comment le Shiatsu agit de manière préventive. Donc le Shiatsu fait partie des pratiques de santé orientale et les origines du Shiatsu se trouvent au Japon. Pour info, les japonais sont allés utiliser les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir que dans des temps reculés, on ne payait son médecin en Chine que tant qu'on était en bonne santé. Si jamais nous tombions malades, alors le médecin évidemment continuait de nous soigner, mais nous ne le payons plus, il avait échoué dans ses objectifs. Il est vrai que maintenant dans les quotidiens dans lesquels nous vivons, le praticien qui fonctionnerait comme ça aurait peu de chances de gagner sa vie parce qu'il faut comprendre que dans ces temps reculés, le patient suivait les indications du médecin. Force est de constater que dans les quotidiens qui nous occupent maintenant, il est vraiment très difficile de suivre des principes de santé rigoureux. Ceci dit, il est toujours possible d'agir pour notre santé, notamment en allant consulter un praticien au shiatsu par exemple, avant que les douleurs, les tensions, voire les blocages ne se manifestent. C'est là la double efficacité du shiatsu, c'est que c'est une technique qui fonctionne magnifiquement bien en cas de problème, tensions, blocages, douleurs, mais aussi et avant tout pour entretenir la santé et faire en sorte que les problèmes ne surviennent pas. Pour vous donner un avant-goût, un exemple de ce que peut être la pratique du shiatsu, je vais vous en faire une démonstration. Tout comme il est bon d'entretenir régulièrement sa voiture pour qu'elle fonctionne bien, notre corps, qui est le véhicule dans lequel nous nous déplaçons pendant toute notre existence, a besoin lui aussi d'être entretenu. Les manœuvres que je vais vous montrer aujourd'hui sont comme on va dire des manœuvres de révision, de huilage, des articulations. On va s'intéresser pour la démonstration aujourd'hui à cette grosse articulation qu'est la hanche. Et on va voir un ensemble de manœuvres qui va permettre d'aller relâcher, entretenir les mobilités de cette articulation de la hanche. Dans cette position, je vais venir exercer des appuis sur l'arrière de la hanche du partenaire. Je vais laisser libre son pied de monter. Je vais simplement contrôler la dérive extérieure. Et je vais aller effectuer comme ceci une dizaine de pressions. Et puis petit à petit, en déplaçant délicatement la jambe de ma partenaire, je vais venir remonter le pied et continuer d'aller exercer des pressions sur l'arrière de la hanche. L'idée étant de permettre au partenaire déjà d'aller ressentir son corps et petit à petit d'aller relâcher les tensions qui peuvent s'accumuler de par la vie quotidienne dans les hanches et qui peuvent être même au final l'aboutissement de tensions de blocage, notamment de l'imbago. Et puis au bout d'un temps, je vais changer ma position. Je vais continuer d'aller ouvrir l'articulation de la hanche. Et pour être encore un peu plus complet et permettre le relâchement complet, je vais descendre avec les deux mains simultanément jusqu'au bout des genoux. Et puis cette manœuvre, on va la continuer jusqu'à la pliure, la flexion maximale de la jambe sur la cuisse, de façon à aller ouvrir complètement l'articulation. Alors au bout d'un temps, évidemment, que je vais être de plus en plus vigilant, précautionneux, puisque des tensions peuvent émerger. Et à nouveau, l'idée simple, c'est vraiment d'aller entretenir, d'aller ouvrir, d'aller relâcher l'articulation de la hanche, de façon à véritablement rentrer dans ce rôle de prévention et permettre, tout comme on va dire un engrenage, que les choses soient bien huilées et fonctionnent normalement. Voilà, vous l'aurez compris, la pratique du shiatsu est un formidable outil d'entretien de ce qu'on appelle la santé. Et sa pratique régulière permet véritablement, mais tout comme Lorient nous en fait la leçon chaque jour, d'entretenir sa santé et d'entretenir son corps de la meilleure des façons tout au long de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada